René Guénon Le règne de la quantité et les signes des temps Chapitre 40 La fin d'un monde Tout ce que nous avons décrit au cours de cette étude constitue, en somme, d'une façon générale, ce qu'on peut appeler les « signes des temps », suivant l'expression évangélique, c'est-à-dire les signes précurseurs de la fin d'un monde, entre guillemets, ou d'un cycle, qui n'apparaît comme la fin du monde, entre guillemets, sans restriction ni spécification d'aucune sorte, que pour ceux qui ne voient rien au-delà des limites de ce cycle même. Erreur de perspective très excusable, assurément, mais qui n'en a pas moins des conséquences fâcheuses par les terreurs excessives et injustifiées qu'elles fait naître chez ceux qui ne sont pas suffisamment détachés de l'existence terrestre. Et, bien entendu, ce sont justement ceux-là qui se font trop facilement cette conception erronée en raison de l'étroitesse même de leur point de vue. À la vérité, il peut y avoir ainsi bien des fins du monde, entre guillemets, puisqu'il y a des cycles de durée très diverses, contenus en quelque sorte les uns dans les autres, et que la même notion peut toujours s'appliquer analogiquement à tous les degrés et à tous les niveaux. Mais il est évident qu'elles sont d'importance fort inégale, comme les cycles mêmes auxquels elles se rapportent. Et, à cet égard, on doit reconnaître que celle que nous envisageons ici a incontestablement une portée plus considérable que beaucoup d'autres, puisqu'elle est la fin d'un manvantara tout entier, c'est-à-dire de l'existence temporelle de ce qu'on peut appeler proprement une humanité, ce qui, encore une fois, ne veut nullement dire qu'elle soit la fin du monde terrestre lui-même, puisque par le redressement, entre guillemets, qui s'opère au moment ultime, cette fin même deviendra immédiatement le commencement d'un autre manvantara. À ce propos, il est encore un point sur lequel nous devons nous expliquer d'une façon plus précise. Les partisans du progrès, entre guillemets, ont coutume de dire que l'âge d'or, entre guillemets, n'est pas dans le passé, mais dans l'avenir. La vérité, au contraire, est que, en ce qui concerne notre manvantara, il est bien réellement dans le passé, puisqu'il n'est pas autre chose que l'état primordial, entre guillemets, lui-même. En un sens, cependant, il est à la fois dans le passé et dans l'avenir, mais à la condition de ne pas se borner au présent manvantara et de considérer la succession des cycles terrestres, car, en ce qui concerne l'avenir, c'est de l'âge d'or, entre guillemets, d'un autre manvantara qu'il s'agit nécessairement. Il est donc séparé de notre époque par une barrière, entre guillemets, qui est véritablement infranchissable pour les profanes qui parlent ainsi et qui ne savent ce qu'ils disent quand ils annoncent la prochaine venue d'une ère nouvelle, entre guillemets, en la rapportant à l'humanité actuelle. Leur erreur, portée à son degré le plus extrême, sera celle de l'antéchrist lui-même prétendant instaurer l'âge d'or, entre guillemets, par le règne de la contre-tradition, entre guillemets, et en donnant même l'apparence de la façon la plus trompeuse et aussi la plus éphémère par la contrefaçon de l'idée traditionnelle du sanctum regnum, on peut comprendre par là pourquoi, dans toutes les pseudo-traditions, entre guillemets, qui ne sont encore que des préfigurations, entre guillemets, bien partielles et bien faibles de la contre-tradition, entre guillemets, mais qui tendent inconsciemment à la préparer plus directement, sans doute, que tout autre chose. Les conceptions évolutionnistes, entre guillemets, jouent constamment le rôle prépondérant que nous avons signalé. Bien entendu, la barrière, entre guillemets, dont nous parlions tout à l'heure, et qui oblige en quelque sorte ceux pour qui elle existe à tout renfermer à l'intérieur du cycle actuel, est un obstacle plus absolu encore pour les représentants de la contre-initiation, entre guillemets, que pour les simples profanes, car, étant orientés uniquement vers la dissolution, ils sont vraiment ceux pour qui rien ne saurait plus exister au-delà de ce cycle, et ainsi c'est pour eux surtout que la fin de celui-ci doit être réellement la fin du monde, entre guillemets, dans le sens le plus intégral que l'on puisse donner à cette expression. Ceci soulève encore une autre question connexe, dont nous dirons quelques mots, bien que, à vrai dire, quelques-unes des considérations précédentes y apportent déjà une réponse implicite. Dans quelle mesure, ceux-mêmes qui représentent le plus complètement la contre-initiation, entre guillemets, sont-ils effectivement conscients du rôle qu'ils jouent, et dans quelle mesure ne sont-ils au contraire que des instruments d'une volonté qui les dépasse, et qu'ils ignorent d'ailleurs par la même, tout en lui étant inévitablement subordonnés. D'après ce que nous avons dit plus haut, la limite entre ces deux points de vue sous lesquels on peut envisager leur action est forcément déterminée par la limite même du monde spirituel, dans lequel ils ne peuvent pénétrer en aucune façon. Ils peuvent avoir des connaissances aussi étendues qu'on voudra le supposer quant aux possibilités du monde intermédiaire entre guillemets, mais ces connaissances n'en seront pas moins toujours irrémédiablement faussées par l'absence de l'esprit qui seul pourrait leur donner leur véritable sens. Évidemment, de tels êtres ne peuvent jamais être des mécanistes ni des matérialistes, ni même des progressistes entre guillemets, ou des évolutionnistes entre guillemets au sens vulgaire de ces mots. Et quand ils lancent dans le monde les idées que ceux-ci expriment, ils le trompent sciemment. Mais ceci ne concerne en somme que l'anti-tradition entre guillemets négative, qui n'est pour eux qu'un moyen et non un but, et ils pourraient, tout comme d'autres, chercher à excuser cette tromperie en disant que la fin justifie les moyens entre guillemets. Leur erreur est d'un ordre beaucoup plus profond que celle des hommes qu'ils influencent et suggestionnent entre guillemets par de telles idées, car elle n'est pas autre chose que la conséquence même de leur ignorance totale et invincible de la vraie nature de toute spiritualité. C'est pourquoi il est beaucoup plus difficile de dire exactement jusqu'à quel point ils peuvent être conscients de la fausseté de la contre-tradition entre guillemets qu'ils visent à constituer, puisqu'ils peuvent croire très réellement qu'en cela ils s'opposent à l'esprit tel qu'il se manifeste dans toute tradition normale et régulière et qu'il se situe au même niveau que ceux qu'ils le représentent en ce monde et, en ce sens, l'antéchrist sera assurément le plus illusionné entre guillemets de tous les êtres. Cette illusion a sa racine dans l'erreur dualiste entre guillemets dont nous avons parlé et le dualisme, sous une forme ou sous une autre, est le fait de tous ceux dont l'horizon s'arrête à certaines limites, fussent celles du monde manifesté tout entier et qui, ne pouvant ainsi résoudre en la ramenant à un principe supérieur la dualité qu'ils constatent en toute chose à l'intérieur de ses limites, la croix verrait vraiment irréductible et sont amenés par la même à la négation de l'unité suprême qui, en effet, est pour eux comme si elle n'était pas. C'est pourquoi nous avons pu dire que les représentants de la contre-initiation entre guillemets sont finalement dupes de leur propre rôle et que leur illusion est même véritablement la pire de toutes puisque, en définitive, elle est la seule par laquelle un être puisse non pas être simplement égaré plus ou moins gravement mais être réellement perdu sans retour. Mais, évidemment, s'il n'avait pas cette illusion, il ne remplirait pas une fonction qui, pourtant, doit nécessairement être remplie comme tout autre pour l'accomplissement même du plan divin en ce monde. Nous sommes ainsi ramenés à la considération du double aspect bénéfique entre guillemets et maléfique entre guillemets sous lequel se présente la marche même du monde en tant que manifestation cyclique et qui est vraiment la clé entre guillemets de toute explication traditionnelle des conditions dans lesquelles se développe cette manifestation surtout quand on l'envisage comme nous l'avons fait ici dans la période qui mène directement à sa fin. D'un côté, si l'on prend simplement cette manifestation en elle-même sans la rapporter à un ensemble plus vaste, sa marche tout entière du commencement à la fin est évidemment une descente entre guillemets ou une dégradation entre guillemets progressive et c'est là ce qu'on peut appeler son sens maléfique entre guillemets mais d'un autre côté cette même manifestation replacée dans l'ensemble dont elle fait partie produit des résultats qui ont une valeur réellement positive entre guillemets dans l'existence universelle et il faut que son développement se poursuive jusqu'au bout y compris celui des possibilités inférieures de l'âge sombre entre guillemets pour que l'intégration entre guillemets de ces résultats soit possible et devienne le principe immédiat d'un autre cycle de manifestation et c'est là ce qui constitue son sens bénéfique entre guillemets. Il en est encore ainsi quand on considère la fin même du cycle au point de vue particulier de ce qui doit alors être détruit parce que sa manifestation est achevée et comme épuisée cette fin est naturellement catastrophique entre guillemets au sens étymologique où ce mot évoque l'idée d'une chute entre guillemets soudaine et irrémédiable mais d'autre part au point de vue où la manifestation en disparaissant comme telle se trouve ramenée à son principe dans tout ce qu'elle a d'existence positive cette même fin apparaît au contraire comme le redressement entre guillemets par lequel ainsi que nous l'avons dit toutes choses sont non moins soudainement rétablies dans leur état primordial entre guillemets. Ceci peut d'ailleurs s'appliquer analogiquement à tous les degrés qu'il s'agisse d'un être ou d'un monde c'est toujours en somme le point de vue partiel qui est maléfique entre guillemets et le point de vue total ou relativement tel par rapport au premier qui est bénéfique entre guillemets parce que tous les désordres possibles ne sont tels qu'en tant qu'on les envisage en eux-mêmes et séparativement entre guillemets et que ces désordres partiels s'effacent entièrement devant l'ordre total dans lequel ils rentrent finalement et dont dépouillés de leur aspect négatif entre guillemets ils sont des éléments constitutifs au même titre que tout autre chose en définitive il n'y a de maléfique entre guillemets que la limitation qui conditionne nécessairement toute existence contingente et cette limitation n'a elle-même en réalité qu'une existence purement négative nous avons parlé tout d'abord comme si les deux points de vue bénéfiques entre guillemets et maléfiques entre guillemets étaient en quelque sorte symétriques mais il est facile de comprendre qu'il n'en est rien et que le second n'exprime que quelque chose d'instable et de transitoire tandis que ce que représente le premier a seul un caractère permanent et définitif de sorte que l'aspect bénéfique entre guillemets ne peut pas ne pas l'emporter finalement alors que l'aspect maléfique entre guillemets s'évanouit entièrement parce que au fond il n'était qu'une illusion inhérente à la séparativité entre guillemets seulement à vrai dire on ne peut plus alors parler proprement de bénéfique entre guillemets non plus que de maléfique entre guillemets en tant que ces deux termes sont essentiellement corrélatifs et marquent une opposition qui n'existe plus car comme toute opposition elle appartient exclusivement à un certain domaine relatif et limité dès qu'elle est dépassée il y a simplement ce qui est et qui ne peut pas ne pas être ni être autre que ce qu'il est et c'est ainsi que si l'on veut aller jusqu'à la réalité de l'ordre le plus profond on peut dire en toute rigueur que la fin d'un monde entre guillemets n'est jamais et ne peut jamais être autre chose que la fin d'une illusion interc ugly de guillemets une une ou un